Musique Alors dans Blé Noir, on va suivre deux adolescents. Blé, on ne connaîtra jamais son vrai nom, c'est son pseudonyme. Et Lilian, c'est deux jeunes qui ont 17 ans, lui est en vacances à Nîmes et va donc rencontrer un peu par hasard cette fille qui, pour sauver son chien, elle a un mollusse en fait qui est catégorisé et il y a un événement qui se passe avec ses parents qui fait qu'elle craint pour la vie de son chien. Donc elle part, elle veut fuguer et lui il l'accompagne parce qu'il comprend vraiment sa détresse et décide de l'accompagner dans sa fugue. Donc tous les deux partent dans la nature en fait, c'est vraiment une fugue dans la nature, dans le sud de la France, dans des paysages très solaires de la Provence. Et au cours de ce périple, en fait, ils vont s'engager pour les animaux. Et à leur côté, en fait, on va assister à différents engagements qu'on peut prendre pour les animaux. Les deux personnages n'ont pas le même point de vue sur la cause de la protection animale. C'est-à-dire que lui, Lilian, est plus dans la pédagogie. Lui, c'est un hacker, il est très doué avec l'informatique, avec les réseaux sociaux. Et il pense qu'on peut faire passer son message par la pédagogie en expliquant aux gens, en montrant des vidéos, en relayant les infos. Et elle dit non, ce n'est pas suffisant, il faut être sur le terrain, il faut vraiment se confronter aux gens. Maintenant, il faut agir, toi, tes écrans, tu es trop à distance. Donc en fait, il y a ces deux points de vue qui vont se confronter et s'enrichir et discuter. J'avais vraiment envie de faire discuter ces deux points de vue, qui m'habitent aussi, moi personnellement, entre le côté, oui, il faut expliquer, être pédagogue, ce que je fais, j'espère, avec le travail d'écriture. Et aussi de dire, mais il faut aussi qu'on soit sur le terrain et qu'on agisse peut-être plus concrètement qu'à travers les likes des réseaux sociaux. J'ai toujours été très investie pour les animaux, depuis que je suis toute petite. Je crois que c'est une cause où j'ai vite été sensible. J'ai beaucoup d'empathie pour les animaux. Je pense qu'il faut qu'on porte leur voix, parce que ce sont des sans voix, en fait. Et qu'il est important qu'on puisse, auprès de nos concitoyens, porter leur souffrance et ce qu'on leur fait. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Les hasards du calendrier font que j'ai deux romans qui sortent sur un peu la même thématique de la protection animale et de la cause animale et de l'écologie. Il y a Mère morte, qui est le pendant maritime sur les océans, et Blé-Noir, qui est un peu le pendant terrestre, où on va s'intéresser aussi aux animaux d'élevage, à la chasse, au laboratoire, etc. Je pense que les réseaux sociaux sont extrêmement importants. Pour la cause de l'écologie, ça permet quand même de faire passer beaucoup d'informations. Moi, j'ai découvert pas mal de choses aussi via les réseaux. Et ça vous permet de vous sensibiliser à certaines causes que vous n'auriez jamais découvert autrement. Par exemple, une scène que je décris dans mon autre livre, pour le coup, c'est Mère morte. C'est sur la coupe des ailerons de requins et le fait de rejeter le corps du requin vivant à l'eau. En fait, j'ai vu ça sur Facebook. Il y a une vidéo que quelqu'un d'autre a partagée. Et j'ai même pensé que c'était une fausse vidéo. Au départ, je crois que c'était une fake parce que je me dis que c'est impossible que les hommes fassent ça. Et évidemment, c'est une vraie vidéo. Donc ça nous permet à tous de découvrir des choses. Les associations font un boulot très important et un très bon travail. L214, pour les animaux d'élevage, fait un boulot très, très percutant et très efficace. Il y a énormément de gens, je pense, qui sont devenus végétariens grâce aussi à l'impact de ces vidéos, ces tournages de vidéos cachées dans les abattoirs pour montrer ce qui se passe vraiment au sein des abattoirs. Et sur le plan d'en maritime, on a Sea Shepherd qui fait aussi un travail extrêmement important sur le terrain et aussi sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...